SEGA SEGA Enfin SEGA a entendu notre appel, ça fait 16 ans qu'on l'attend, enfin un Sonic en 2D, une suite de Sonic & Knuckles qui était sorti en 1994, depuis cette date on a plus eu un seul Sonic en 2D, depuis les épisodes Megadrive on a plus eu que des épisodes en 3D, parce que c'était l'époque où ça y est on a passé à la 3D, donc allez hop Sonic il va passer à la 3D également. Non, certes c'est une bonne chose, mais franchement la qualité des différents épisodes qui sont sortis en 3D, franchement elle était plus que contestable quoi, à part Sonic Adventure, les autres c'était vraiment très très moyen, et on attendait franchement un retour de Sonic en force en 2D, en 2D, parce que c'est là où le gameplay était à son paroxysme, les épisodes Megadrive, Sonic 1, Sonic 2 et même Sonic 3, franchement c'était l'extase quand on jouait à ces jeux. Et puis depuis plus rien, 16 ans après, enfin Sega se décide à nous ressortir un gameplay en 2D. Ouh, ça fait plaisir hein ! Yo tout le monde, c'est Skog982 ! Et donc aujourd'hui on se retrouve pour le test de Sonic the Hedgehog 4 sur le Xbox Live Arcade, sachant qu'il est également disponible sur le PlayStation Network, sur la Wii, et également sur iPhone, et oui même sur iPhone. Donc c'est un jeu qui est édité par Sega, et qui est développé par Dimps, donc ce n'est pas la Sonic Team qui s'est chargée de développer ce jeu, on ne sait pas pourquoi, enfin bref. Et là, j'ai oublié de vous dire, c'est Sonic 4 épisode 1, attention, vous avez bien lu, épisode 1, et c'est là le gros foutage de gueule, avant de commencer le test proprement parlé. Franchement, épisode 1 ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va y avoir un épisode 2, un épisode 3, je sais pas quoi. Donc en fait c'est une partie du Sonic, du Sonic final qu'on aura. Donc franchement là c'est le gros foutage de gueule, on se dit qu'on n'a qu'une partie du jeu quoi. Sega ne décide même pas à nous sortir le jeu en entier. Non, allez hop, pourquoi on va se prendre la tête à le sortir en entier ? Allez, on va le sortir en plusieurs épisodes, et on va le faire payer très cher chaque partie. Allez, ça sera beaucoup plus marrant comme ça. Franchement, honteux. En plus il est proposé à 1200 points à Microsoft, et comme vous allez voir le contenu du jeu, franchement c'est honteux. Bon moi je l'ai acheté quand il était en promotion, je ne l'ai pas acheté directement lors de sa sortie, parce que franchement à 1200 ça ne les valait vraiment pas. Et donc j'ai dit bon, on va attendre qu'il baisse de prix un petit peu pour me décider à l'acheter. Et donc pendant les fêtes de Noël, ils l'ont baissé, ils l'ont passé à 800 points à Microsoft pendant une journée. Et donc là j'ai dit bon allez, on va l'acheter à ce prix là, ça sera déjà mieux que rien. Donc franchement 1200 points à Microsoft, je ne sais pas combien ça vaut sur le PlayStation Network, peut-être 15 euros. Mais franchement c'est abusé quoi. Par rapport au contenu en lui-même, vous allez voir c'est limite une démo, une grosse démo quoi. Donc je ne vous en dis pas plus, allez je vais vous présenter le jeu directement. On va faire directement continuer, donc vous avez toujours les succès dans ce jeu, vu que c'est un jeu Xbox Live. On a les succès. Voilà, donc là on se retrouve sur une map, première nouveauté dans un Sonic en 2D. On n'enchaîne pas les niveaux les uns après les autres. Là on a accès à une map. Et la première chose qui frappe, et bien il n'y a que 4 mondes différents. 4 malheureux petits mondes différents. Splash Hill Zone, Casino Street Zone, Lost Labyrinth Zone et Mad Gear Zone. Que 4 mondes ! Sérieux quoi, même dans Sonic 1 il y avait plus de mondes que ça, il y en avait 5 ou 6. Et Sonic 2 j'en parle même pas, il y en avait même plus que ça. Au niveau des environnements, il y avait beaucoup plus d'environnements que dans ce Sonic 4. Là on en a que 4 ? Sérieux ? Et dans chacun de ces mondes, vous avez 3 niveaux, plus le niveau du boss. Donc contrairement au précédent Sonic en 2D, le boss il a un niveau à part entier. Donc en fait, ce n'est pas à la fin de la zone 2 ou de la zone 3 que vous affrontez le boss. Dans Sonic 2, vous n'avez que 2 niveaux, et à la fin du deuxième niveau vous avez le boss. Dans Sonic 3, le boss était présent à la fin du troisième niveau. Et là, vous avez un niveau à part pour le boss. Mais bon voilà, vous n'avez que 3 niveaux par mondes. 4 mondes, donc 12 niveaux au total, plus les niveaux des boss. Sans compter les niveaux bonus que je vous montrerai après. Mais franchement, c'est très peu quoi, c'est honteux. Autre chose, vous n'êtes pas obligé de commencer par Splashing Zone, qui est la zone la plus facile du jeu. Vous pouvez choisir le niveau que vous voulez commencer en premier. Si vous voulez commencer par Mad Gear Zone, vous pouvez très bien. Par contre, vous n'avez au début accès qu'au niveau 1 de chaque monde. Mais à chaque fois que vous débloquez un niveau, vous finissez, vous débloquez le niveau 2, et puis ensuite le niveau 3, etc. jusqu'au boss. Donc à vous de choisir, vous pouvez faire tout dans le désert si vous voulez. Vous pouvez commencer par le Mad Gear Zone, puis ensuite un niveau de Casino Street, ensuite Splash Hill Zone, un Labyrinth Zone, etc. Bref, alors on va de ce pas commencer le jeu. On va se mettre, allez, niveau 1, choix 7 actes, c'est parti. Alors, niveau graphisme, première chose, c'est beau. Voilà, donc c'est vraiment très bien animé, très coloré. Et franchement, ça fait plaisir à voir, sachant que c'est un jeu qui est next-gen. Le gameplay, c'est un gameplay avec un Sonic qui se dirige en 2D. Donc ça, ça fait plaisir. Beaucoup plus maniable. Vous avez toujours les attaques qui étaient présentes dans Sonic 2. Le Spin Dash, qui permet de prendre de l'accélération sur place. Et ensuite, dès qu'on lâche le bouton, Sonic fonce. Par contre, au niveau de l'animation de Sonic, vous voyez, il ne court pas tout de suite. Il doit prendre un peu d'élan avant d'aller à sa vitesse de pointe. Vous voyez là, il commence à marcher, puis il continue à avancer, avancer. Au bout d'un moment, il va courir. C'est un temps d'adaptation, de maîtriser le gameplay. Franchement, l'inertie est un petit peu différente des Sonic de la Mega Drive. Donc, il faudra un tout petit temps d'entraînement pour arriver à bien maîtriser Sonic. Mais franchement, le gameplay est très facile à prendre en main. Et c'est agréable. Donc, vous voyez, une nouveauté qu'il y a dans ce Sonic 4, c'est une nouvelle attaque qui a été héritée de Sonic Adventure. Je vais vous montrer si je trouve un ennemi. Voilà. C'est ce qu'on appelle le homing attack. Donc, le homing attack, c'est en fait, quand on saute, on appuie sur le bouton de saut. Et si on rappuie encore une fois sur le bouton de saut, et qu'il y a... Voilà, vous voyez là, il y a une cible rouge qui apparaît. Si on saute, il y a cette cible rouge qui s'allume. Et si à ce moment précis, on rappuie sur le bouton de saut, eh bien, Sonic foncera automatiquement vers cette cible. Voilà, c'est une attaque qui a été reprise de Sonic Adventure. Et franchement, ça le fait. C'est une bonne idée, je trouve. Ça permet des fois d'atteindre des zones inaccessibles, rien qu'en utilisant cette attaque. Donc, on peut toucher des objets s'il y a une cible rouge qui apparaît, ou des ennemis. Donc, ce homing attack, c'est une des nouveautés au niveau du gameplay dans ce Sonic 4. Donc, vous avez toujours les checkpoints, qui étaient déjà présents dans les anciens Sonic. Dès que vous le franchissez, si vous mourrez, vous recommencerez à ce niveau-là. Donc, vous ne recommencerez pas le niveau depuis le début. Ça, c'est pas mal. Ah, j'ai raté là. Ouh là, je fais n'importe quoi là. Voilà. Ce homing attack aussi, ça permet de faire une sorte de double saut dans les airs, quoi. Ça, c'est pas mal, des fois, pour... Car il peut suffire d'un chouïa pour... Ah ! Je fais toucher, bravo. Il peut suffire d'un chouïa pour rater la plateforme en hauteur, quoi. Alors, autre chose. Pareil, il faut ramasser des rings dans Sonic. Toujours pareil. Pareil, par contre, c'est la même chose que dans les Sonic en 2D. Dès qu'on se fait toucher, on perd tous nos rings. Donc, c'est une sorte d'énergie supplémentaire à Sonic avant qu'il ne meure. Par contre, s'il se fait toucher alors qu'il n'a plus de rings, là, vous perdez directement une vie. Pareil, si vous tombez dans un trou, là, vous perdez directement une vie. Également, ou si vous faites écraser, pareil. Les pièces-là ne serviront à rien. Alors, on va aller au niveau 2. Donc, vous voyez, le premier environnement, là, Splashy Zone, ça ressemble beaucoup à Sonic 1, au monde de Sonic 1, le premier niveau, quoi. Donc ça, bon, ça fera plaisir aux fans. Ça fait plaisir à voir, mais bon. On peut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'innovation, quoi. Les développeurs ont vraiment fait un Norris, quoi, pour ce Sonic 4. Et vous allez voir, dans les niveaux suivants, ça va être pareil, quoi. Alors, au niveau des musiques, bon, il y a des bons thèmes et des moins bons. Par exemple, là, vous voyez, je vous laisse écouter un peu le thème, là. Ouh là, je fais n'importe quoi. Ça le fait, quoi. C'est une bonne musique. C'est clair, ça n'a rien à voir avec les musiques de Sonic 1 ou même de Sonic 2, quoi. Qu'ils étaient juste énormes, quoi. Franchement, c'était des musiques de fou. Des musiques de Sonic 1, purée. Ils restent encore dans ma tête, quoi. Gravés à jamais. Magnifique musique. Là, elles sont bien, mais sans plus, quoi. Par contre, la musique, franchement, n'est vraiment pas terrible du tout. C'est la musique du boss. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est nulle, celle-là. Je vais vous la faire écouter. Franchement, ils l'ont complètement foirée, celle-là. Alors là, vous pouvez toujours ramasser quelques objets. Pareil que dans les précédents Sonic, les bottes de vitesse pour aller plus vite. Vous avez également l'invincibilité et puis la bulle, quoi. C'est-à-dire que Sonic est entouré d'une bulle et ce qui permet de se protéger d'une éventuelle attaque, quoi. Supplémentaire par rapport aux pièces. Je dis les pièces, mais c'est les anneaux, en fait. J'arrête pas de me faire toucher, là. Ah bah voilà. Il faut parler de la bulle, là, voilà. Donc dans Sonic, c'est la vitesse, hein. Et donc, on fonce. Alors, vous avez pu le remarquer, là. Au niveau de mon compteur de vie, vous voyez 184 vies. Vous vous dites, mais c'est quoi ce délire ? Combien de temps Skol a joué à ce jeu, quoi ? Eh ben non, hein. En fait, je n'y ai pas joué plus que ça. C'est juste qu'au niveau des vies, on en a, mais sans se prendre la tête, quoi. C'est la fête aux vies dans ce jeu. Surtout que... Et c'est un point que je vais vous aborder maintenant. Eh bien, c'est la durée de vie. Donc la durée de vie, comme je vous l'ai dit, il n'y a que 4 mondes. Qui se torchent assez rapidement. Sachant que les niveaux sont quand même beaucoup plus longs que dans Sonic 1 et Sonic 2, quoi. Ils sont beaucoup plus longs que ça. Donc, franchement, il faut compter... La première fois qu'on joue le niveau, il faut compter facile 5 minutes pour finir un niveau, quoi. Franchement, c'est long, quoi. Et ça, c'est multiplié par 3 par montre, quoi. Alors que dans les Sonic précédents, on finissait les niveaux, on peut les finir en moins d'une minute. Là, il faut limite 5 minutes pour les finir, quoi. C'est quand même long. Mais vous n'avez que 12 niveaux au total. Sans compter les niveaux des boss et les stages bonus. Donc, franchement, le jeu... La première fois que vous y jouez... Allez. Montre en main, je vous dis... Attends soit peu. Il faut compter une heure, une heure et demie maximum pour boucler le jeu en ligne droite, quoi. Franchement, c'est très peu, hein. Sachant qu'il était... Qu'il est au prix maximum, à 1200 points Microsoft. Franchement, c'est honteux. Donc, franchement, durée de vie plus que moyenne, quoi. Et autre chose, c'est que... Déjà que le jeu n'est pas long, mais en plus, il est super facile. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fin de niveau, on a une sauvegarde automatique. Ce qui fait qu'on n'a même plus peur de mourir, quoi. Ou de perdre ses rings. On n'a plus à se prendre la tête, à jouer minutieusement, ou à... On peut foncer. Et c'est pas se prendre la tête, même si on se fait tuer, même si on se fait toucher. On s'en fout, parce que le nombre de vies qu'on peut gagner est juste hallucinant. Et je vais vous montrer dans quel stage on peut en récolter le max, quoi. C'est le stage du... Du casino. Et là, le niveau 2 du casino, alors facile, en fonçant, sans chercher à comprendre, vous gagnez minimum 5 vies à chaque fois que vous refaites ce niveau. Et voilà comment le compteur arrive à 186 vies. C'est que les vies, franchement, vous les avez, c'est la fête aux vies, quoi. Vous les avez les uns après les autres. Et donc, il n'y a plus aucun challenge. Le jeu devient d'une facilité déconcertante. Et ça, franchement, c'est dommage. Ça, franchement, j'ai été déçu. Alors que dans les précédents Sonic, on avait un nombre de vies limité. On devait faire attention. On devait apprendre à bien maîtriser Sonic. On apprend chaque emplacement des monstres, chaque emplacement des pièges à éviter dans chaque niveau pour ne pas retomber dedans la prochaine fois. Là, non. Vu que le nombre de vies est quasi illimité, on ne se prend pas la tête. On meurt, c'est pas grave, on recommence. On n'aura jamais le game over dans Sonic 4. Ça, c'est clair. Donc voilà, là, je veux écouter un peu la musique du boss, quoi. Franchement, rien à voir avec la musique du boss dans Sonic 1. D'ailleurs, en parlant de Sonic 1, le boss, là, que vous voyez, qui est autre que... C'est le docteur Robotnik, au cas où vous ne le savez pas. Le docteur Eggman, le grand méchant du jeu. L'ennemi juré de Sonic, qui a juré de détruire Sonic. Il a transformé tous les animaux amis de Sonic en robots. Donc franchement, au niveau du scénario, c'est très moyen, quoi. La trame scénaristique est digne d'un Mario, quoi. Ça se résumerait en une phrase, quoi. Sonic doit sauver ses amis en les délivrant de l'emprise de l'infâme docteur Robotnik, quoi. Donc voilà, au niveau du scénario, c'est très... C'est très rapide à décrire. Donc vous voyez, là, le boss, là, c'est... C'est le même boss qu'il y a dans Sonic 1. Franchement, là, les développeurs ne se sont même pas pris la tête, quoi. C'est le même boss. Le même. Et vous allez voir que c'est pareil dans les prochains... Les prochains mondes. C'est la même chose. Je ne vais pas tout vous montrer. Bon, je vais vous montrer un niveau du casino. Donc le casino qui était à un niveau déjà présent dans Sonic 2. Eh bien, ils l'ont remis dans ce Sonic 4. Allez, on n'innove pas. On ne se prend pas la tête. On prend des niveaux qui étaient déjà présents dans les précédents Sonic. On les met avec des beaux graphismes en HD. Et voilà. On en sort un nouveau Sonic qu'on appelle Sonic 4. Franchement, c'est du gros foutage de gueule, quoi. Je suis désolé. Depuis le temps qu'on attendait un Sonic en 2D, franchement, ils auraient pu faire un effort, quoi, ces gars. Sérieux. Donc les niveaux sont sympas. Je ne dis pas le contraire. C'est beau. Les musiques sont plutôt sympas pour la plupart. Mais franchement, au niveau nouveauté, il n'y a quasiment rien. Il n'y a quasiment rien. Et le boss qu'il y a dans... Je vous spoil un peu, mais bon, franchement, qu'est-ce qu'on peut spoiler dans ce jeu ? Le boss robotnik. Donc on affronte robotnik à la fin des trois niveaux de chaque monde. Et franchement, le boss, c'est le même boss que vous retrouvez dans les précédents Sonic, dans Sonic 1 et Sonic 2. Franchement, si vous allez jouer à Sonic 1 et Sonic 2 et que vous jouez à Sonic 4, vous allez voir, c'est que du copier-coller. Au niveau des environnements graphiques, au niveau des boss, c'est la même chose. Mais même le boss final, quoi. Sérieux. Vous savez ce qu'ils ont mis dans le boss final ? Allez, je vous spoil encore, mais franchement, il faut que je vous le dise, quoi. Au niveau du boss final, c'est un enchaînement des quatre précédents boss que vous avez affrontés au cours des quatre mondes. Voilà. Et à la fin, le boss de fin, c'est ce que je vous le dis. Eh bien, en fait, c'est... 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 Franchement, c'est le... C'est Dr. Robotnik, Mecha Dr. Robotnik, le même boss qu'il y a dans Sonic 2. Et là, franchement, c'est honteux. Oh là là. Franchement, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gars ? Pourquoi ? Pourquoi les mêmes boss ? Alors qu'ils auraient pu largement innover, nous mettre des nouveaux... Des nouveaux boss, des nouveaux... Des nouveaux environnements. Je sais que le boss, c'est Dr. Robotnik. Ça a toujours été Dr. Robotnik, mais... Sérieux, il n'a pas que quatre... Quatre formes différentes. Sérieux. Il pouvait très bien trouver une nouvelle forme à ce Dr. Robotnik. Pas nous reprendre le même boss qu'il y avait déjà dans Sonic 1 et Sonic 2. C'est déprimant. Je vais vous montrer un niveau... Bon là, ce monde-là, il est assez... Nouveau, entre guillemets. Je vais vous montrer ce niveau 2 de Lost Labyrinth Zone. Donc là, ils ont cherché à un petit peu innover. Vous voyez là, Sonic, il est en... Il porte une petite torche qui permet de l'éclairer dans le noir. Bon, bon... C'est la première fois qu'on voit ça dans un Sonic, mais bon... Vu que dans Sonic, c'est la vitesse... Dans ce niveau, on ne peut pas aller vite. C'est impossible, puisqu'on ne voit pas ce qu'il y a devant nous. Donc on est obligé d'aller à deux à l'heure pour faire attention où on met les pieds. Mais au final, on se rend compte très vite que... En fait, il n'y a quasiment pas d'ennemis et quasiment pas de trous dans ce niveau. D'ailleurs, dans pratiquement tous les niveaux, il y a très peu de trous mortels. En général, des fois, quand on tombe, rarement on va tomber dans un trou. Dans un trou qui pourrait nous tuer. Et puis il y a très très peu de monstres, quoi. Franchement, les monstres, il y en a quoi ? Maximum une dizaine par niveau. C'est très peu. Alors, autre chose que j'ai oublié de vous dire également, qui était déjà présent dans Sonic 2, dans Sonic 3, et même Sonic et Knuckles, c'est que les rings, ils ne servent pas seulement à vous protéger des attaques des monstres. Déjà, dès que vous récoltez 100 anneaux, et bien vous gagnez une vie. Mais autre nouveauté, et bien c'est que, une fois que vous avez les Chaos émeraude, donc en fait, je vais vous dire, d'ailleurs, je vais de ce pas aller vous montrer comment on récolte les Chaos émeraude. On va revenir sur le retour choix étape, voilà. En fait, à la fin, quand on joue un niveau, si on arrive à récolter au moins 50 anneaux, et qu'on atteint l'arrivée, et bien on a un stage bonus, enfin on a un gros anneau qui apparaît à la fin du niveau, le même anneau qu'il y avait dans Sonic 1, et en fait, si on le touche, et bien on est propulsé dans un zone bonus. Donc les stages bonus. Dans ce Sonic 4, ce qui est pas mal, c'est qu'une fois qu'on les a débloqués, en fait il y en a 7 au total, et dans chaque stage bonus, vous avez une Chaos émeraude à trouver. Qu'est-ce que serait Sonic sans les Chaos émeraude ? Donc en fait, le but de ces stages bonus, c'est de récolter une Chaos émeraude à la fin. Je vais vous montrer. Donc il suffit de récolter 50 anneaux, et de franchir la ligne d'arrivée, pour pouvoir débloquer un stage bonus. Et voilà, et dans ce stage bonus, le but c'est donc de récolter la Chaos émeraude. Donc vous voyez, ce stage bonus est quasiment le même qu'il y avait dans Sonic 1. A une exception prête, c'est qu'au niveau du gameplay, dans Sonic 1, eh bien c'était Sonic qu'on maniait dans cette plateforme qui tournait. Dans ce Sonic 4, c'est la plateforme elle-même qu'on bouge. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal je trouve. Oh là, bon par contre là. Donc il faut savoir quand même, c'est que c'est timé, sinon il n'y aurait vraiment aucune difficulté. Il faut également récolter des anneaux. Parce que vous voyez, il y a des portes qui sont fermées, et qui ne se débloquent que lorsqu'on a ramassé un certain nombre d'anneaux. Donc ça c'est une nouveauté également qu'il y a dans ces stages bonus de Sonic. En contre il faut que je me dépêche parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc vous voyez, c'est pas mal je trouve de pouvoir diriger directement la plateforme et non Sonic. Ah voilà l'anneau. Enfin l'anneau, le... Ouh là. Il faut que je me dépêche là. Voilà. La Chaos Emerald. Là c'était une up parce que j'ai déjà récolté les 7 Chaos Emerald. Mais sinon c'est la Chaos Emerald que vous récoltez. Et voilà, vous en avez 7 stages bonus. Donc il faut savoir une chose, c'est que ces stages bonus, une fois que vous avez récolté la Chaos Emerald de ce stage là, vous ne pourrez plus y rejouer dans les niveaux. En fait, si vous avez réussi à avoir la Chaos Emerald dans le stage 1, et bien dans le stage 1, vous aurez beau récolter à nouveau 50 anneaux, vous n'aurez plus de stage bonus à la fin. Pour récolter les prochaines Chaos Emerald, il faudra les faire dans les stages suivants. Et à chaque fois que vous récoltez une Chaos Emerald, vous pouvez la refaire autant que vous voulez. Le stage bonus, vous pouvez le refaire autant que vous voulez. Et autre chose, vu que je suis là, je vais vous le montrer aussi, c'est qu'au niveau des niveaux, vous pouvez donc les faire pour les points, pour faire du high score, mais vous pouvez également les faire contre la montre, si vous voulez. Ça rallonge un peu la durée de vie. Mais bon, ça reste très moyen. Alors, sinon, pour en revenir au Chaos Emerald, je vais vous le montrer, on va vous montrer, allez hop, un stage. Je vous montre maintenant, je ne vais pas vous spoiler. Je vais vous montrer le... Allez, au premier niveau de l'os labyrinthe. Hop, c'est parti. Voilà, cette musique-là est pas mal. C'est une de mes thèmes préférés. Ah bah là, je l'ai vu en chronomètre. Comme ça, je vous montrerai un peu le... Je vous aurai montré un peu le... En fait, c'est un mode... C'est un mode... Time Trial, quoi. Donc, sinon... Que dire d'autre ? Bah, dans ce Sonic, on n'a donc que Sonic, on ne peut diriger que Sonic. Il n'y a pas Tails, il n'y a pas Knuckles, il n'y a pas... Je ne sais pas moi, Mecha Sonic. Il n'y a que Sonic et son ennemi juré, Robotnik. C'est tout. Peut-être dans les prochains Sonic épisode 2 et épisode 3, si ces épisodes sortent un jour. Franchement, j'en doute. Enfin, on ne sait jamais, j'espère, en tout cas. Parce que là, pour juger la qualité de ce Sonic 4 épisode 1, on ne peut vraiment pas donner un avis objectif, quoi. Pour moi, c'est une sorte de démo, quoi. Une grosse démo. C'est même pas... Je ne dirais même pas que c'est la suite de... Je ne pourrais même pas l'appeler Sonic 4, quoi. Ils l'ont appelé Sonic 4, mais on ne peut pas l'appeler Sonic 4. C'est vraiment pas la suite de Sonic 3, quoi. Moi, je dirais plus que c'est un Sonic HD. Un Sonic 1 ou Sonic 2 HD. Plutôt Sonic 1 HD. Que un Sonic 4. Et donc, une fois qu'on a ramassé au moins 5... Ok, d'accord. Je voulais vous montrer et je me suis fait toucher comme un boulet. Bon, bravo, là. Alors là, c'est magnifique. Aïe, 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 aïe. J'ai fait n'importe quoi. Bon, on va essayer de... On va essayer de récolter à nouveau. Donc, en fait, une fois que vous avez les 7 Chaos Emeraude... Une fois que vous avez les 7 Chaos Emeraude, eh bien, en fait, comme dans Sonic 2, Sonic a le don, maintenant, le pouvoir de se transformer en Super Saiyajin. En Super Guerrier. Attention ! Voilà, donc, Sonic devient tout doré comme... comme Sengoku. Donc, vous voyez, c'est un gros clin d'œil à un Dragon Ball Z, quoi. Et donc, Sonic devient un méga super plus fort, quoi. Il est invincible, insensible à la moindre attaque. Il va deux fois plus vite. Il saute deux fois plus haut. Et donc, voilà, quoi. C'est un Super Guerrier, quoi. C'est Super Sonic. Et donc, ça permet, voilà, de finir le stage plus rapidement, sans se faire toucher. Enfin, la seule chose qui peut tuer Super Sonic, c'est de tomber dans un trou, quoi, ou se faire écraser. Sinon, il est invincible. Franchement, je le trouve stylé, ce Sonic, là, en Super Sonic. Ça sert pas à grand-chose, dans le jeu, même pareil que dans Sonic 2 ou Sonic 3. il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de nouveaux stages qui se débloquent avec ce Super Sonic. Mais bon, c'est un petit plus. D'ailleurs, dans ce Sonic 4, on a un petit... On a un succès où il faut refaire chaque niveau et les terminer avec Super Sonic. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, il faut savoir également c'est que le nombre d'anneaux quand on est transformé en Super Sonic, il va réduire progressivement, quoi. Et dès qu'elle atteint 0, Sonic redevient normal. Mais bon, on a largement le temps de finir le niveau avant de... avant de redevenir Sonic normal, quoi. Bref, donc... Combien on est rendu, là ? On est rendu à plus de 30 minutes. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce Sonic ? Vous voyez, là, j'ai déjà 191 vies. C'est la fête. Vous voyez, c'est le gros défaut que je peux reprocher à ce Sonic. C'est sa facilité. Donc voilà. Pour résumer, je dirais... Excusez-moi. Alors. Pour résumer, qu'est-ce que je dirais ? Il n'y a pas beaucoup d'innovation. Quelques nouveautés au niveau du gameplay. Eh bien... Déjà un gameplay qu'il faudra un petit temps d'adaptation pour bien le maîtriser. Il est bon. Mais il est quand même différent des précédents Sonic. Ceux qui ont été habitués aux épisodes Megadrive devront s'y faire. Il est un peu spécial quand on y joue la première fois. Mais après, c'est du très bon. C'est différent. Mais ça reste très correct. Au niveau des attaques, bon, bah... Le spin dash, hein. Toujours. Qui ne sert pas beaucoup dans ce... Dans ce Sonic, hein. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire au niveau du gameplay. Ah, j'ai oublié de vous le dire. Vous voyez, là ? C'est que Sonic... Vous voyez ? Il peut monter... Vous voyez ce que je viens de faire, là ? Dans les Sonic précédents ? Dans les épisodes Megadrive ? Mais c'était impossible. Sonic aurait glissé. Il y aurait une sorte de gravité qui aurait empêché que Sonic monte limite en vertical, quoi. Et là, non. On peut le faire. Je trouve ça assez bizarre, quand même. Bon, ils ont essayé d'innover, ces gars, quand même. Dans ce niveau, ils ont mis ce système de cartes complètement scripté. Mais bon, c'est pas mal. Ça a été rajouté en plus. Il y a le homing attack hérité de Sonic Adventure. Donc ça, c'est pas mal aussi. Mais bon, au niveau des nouveautés, c'est très limite. Trop de copier-coller dans ce niveau, dans ce Sonic épisode 1. Trop de copier-coller. Au niveau des environnements, déjà très peu. Quatre mondes différents seulement. Douze niveaux au total. Très peu. Les niveaux sont plus longs, mais beaucoup plus faciles. car le nombre de vies est juste hallucinant qu'on peut récolter la sauvegarde automatique. Franchement, grâce aux sauvegarde automatique, il y a le jeu, mais on le torche super rapidement. Bon, il y a quelques... Dans chaque niveau, pareil que dans les précédents Sonic, on peut choisir un peu sa destination. Des fois, ça varie un peu le parcours à chaque fois qu'on fait le niveau, mais c'est très limite. Voilà, quoi. Graphiquement, il est bon. C'est de la pure HD. Mais franchement, ça s'arrête là, quoi. Au niveau des musiques, elles sont correctes, mais sans plus. Beaucoup moins bonnes que dans les Sonic 1 ou Sonic 2. Franchement, ce Sonic, si je dois le résumer en un mot, je dirais décevant. Et surtout, une question. pourquoi ? Pourquoi nous mettre juste un épisode, déjà ? À part se faire de la thune sur nous, pauvres joueurs que nous sommes. Donc, à part les fans de Sonic. Mais qui achèterait ce jeu, quoi ? C'est une grosse démo. Pour moi, c'est une grosse démo. C'est un foutage de gueule. Et ça, franchement, c'est dommage. Sonic ne méritait pas ça. On est content de revoir Sonic. Moi, je suis content de revoir Sonic en 2D. Mais franchement, ils auraient pu faire l'effort d'avoir un peu plus de contenu, quoi. Sérieux. ça, c'est dommage, quoi. Donc après, vous êtes... Le seul challenge du jeu, donc quand je vous dis le jeu est facile, mais bon, on va dire le seul challenge, c'est le succès où dans le dernier niveau, il faut... il faut enchaîner les boss sans se faire toucher une seule fois. Ça, certes, ça rajoute un peu de difficulté. Oula, je suis mort, je suis mort. Et ben voilà, je suis mort. Bravo. Ouh, 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 dans ce Sonic 4. Donc si je dois le conseiller, je dirais oui et non. Oui, si vous êtes fan de Sonic et que vous voulez un petit peu vous amuser. Donc, un petit peu, et enfin, vous amuser, façon parlée, quoi, franchement, les niveaux sont, des fois sont si longs qu'on s'ennuie des fois, quoi. C'est ça qui est dommage. Donc c'est, c'est une bonne et une mauvaise chose d'avoir des niveaux longs. Donc, c'est un, c'est, qu'est-ce que je peux dire de ce Sonic 4 ? Que c'est un bon jeu. Oui et non. C'est pas un mauvais jeu. C'est pas un bon jeu, comme disait Hooper. Mais, c'est un Sonic point d'interrogation, quoi. C'est un Sonic HD bêta, quoi. Une sorte de grosse démo technique pour montrer la qualité d'un Sonic HD. Mais sinon, il n'y a rien. En ce jeu, il n'y a rien. Franchement, c'est dommage. Maintenant, on va attendre que, on ne peut pas juger la qualité finale de ce jeu rien qu'à l'épisode 1. Parce que, comme vous avez pu le voir, c'est le premier épisode. Donc, ça veut dire qu'il y a forcément un épisode 2 au moins qui va sortir. Donc, avant de juger la qualité de ce jeu, de donner un avis définitif, attendons que les Sonic épisode 2 et voire épisode 3 sortent. et une fois qu'on aura le Sonic 4 au complet, on pourra enfin donner un avis objectif sur ce jeu. Car pour l'instant, eh bien, voilà quoi. Plus que mitigé, trop de copier-coller sur Sonic 1 et Sonic 2. Et franchement, contenu très, très, très léger. facilité déconcertante. Faut attendre. Faut attendre les prochains Sonic pour avoir un avis. Donc, voilà. Sur ce, j'espère que les prochains épisodes relèveront le niveau. j'espère qu'ils relèveront le niveau. En tout cas, j'ai été quand même déçu. C'est tout ce que je peux dire. Sur ce, je vous dis bon jeu à tous. Jouez bien et à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titres par Juanfrance